Tu souhaites faire bande à part Corinne, ça vibre, ça vibre, je veux faire question à part, ça vibre j'aimerais être entière pour moi, ça vibre j'ai besoin d'émancipation, t'as besoin de te recentrer sur toi, de voir que t'as été trop loin, t'as été trop vite et t'aimerais te prendre en compte, chose que ne font pas forcément les autres et tu étais, tu es, tu as le désir, tu as la priorité d'explorer cette part-là de toi, ce mécanisme en toi qui croyait que les autres pouvaient répondre à tes besoins et pouvaient te donner l'attention que tu cherchais à l'extérieur. Là, tu t'aperçois que c'est un mensonge, tu t'aperçois que c'est paradoxal de vouloir que quelque chose vienne de l'extérieur. Et ta question Corinne, elle est superbe parce que ça renvoie pour tout le monde que nous pourvoyons à nos besoins, qu'il n'y a pas besoin des autres pour se lamenter, il n'y a pas besoin des autres pour nous libérer, il n'y a pas besoin des autres pour nous sentir aimés. Et c'est quelque chose qui est précieux, donc merci de nous donner ce cadeau au groupe par l'intermédiaire de ta question. Donc la pause relationnelle permet de te respecter. La pause relationnelle, c'est une mise en forme de ton « je me veux moi ». En fait, derrière, il y a une énergie sexuelle dans le sens « je veux m'unir à moi-même ». On voit ça comme une sorte de noce alchimique, de lune de miel alchimique entre toi et toi-même, entre des parts de toi que tu délaissais parce que tu étais à l'extérieur. Et les parts de toi que tu délaissais, c'était des parts à l'intérieur qui, en fait, voulaient être vues par toi. Alors, donc ça, c'était vraiment « qu'est-ce que me renvoie ta structure ? » Alors, conséquences. Alors, quand je dis conséquences, c'est vraiment un peu l'étonnant et les aboutissants de ce que tu poses toi comme énergie, c'est-à-dire revenir vers moi. Et d'ailleurs, c'est très en lien avec le groupe. Même si je ne le dis pas forcément, ce que me renvoie la structure de Corinne, c'est pour le groupe de manière générale. Donc, vous, prenez ce qui vous parle. Voyez si ça vibre. C'est quelque chose que je n'ai pas dit juste avant de commencer la question, mais regardez toujours votre ressenti avant le mental. C'est très important. Mettez de côté le mental et regardez juste qu'est-ce que votre corps vous dit, qu'est-ce que les énergies vous disent, est-ce que ça vibre. Du coup, conséquences, tu es égoïste et c'est bon. Il y a un côté jouissance d'être égoïste. C'est ok de l'être, c'est ok de ne penser qu'à moi, c'est ok de mettre les autres en second plan. Parce que c'est là que se pose ta jouissance. C'est là que se pose notre jouissance. Je dis tuer, mais je parle au groupe. Je parle à la structure du groupe pour la faire bouger. Et ça me vient vraiment, ça vient vraiment me parler de liberté, ça vient vraiment me parler d'opportunité de prendre mon autonomie. Et c'est l'autonomie en se basant envers soi. L'autonomie pour soi. Pas pour faire plaisir. Pas pour essayer de comprendre. Rien de tout ça. Juste, pour toi Corinne et pour le groupe, un simple retournement vers la conscience que nous sommes. Juste se retourner vers le miroir de notre conscience pour se contempler qui on est. Tout simplement. Sans subterfuge. Comme un enfant. Et voilà ce que le groupe me renvoie ce soir. C'est, comment je pourrais dire ? Si vraiment je renvoie dans le collectif pour démarrer un sujet du soir, quelle est l'énergie de ce soir ? Quelle information ça me renvoie prioritaire pour tout le monde ? On est sûr de l'égoïsme. J'ai envie de dire de l'égoïsme pour soi. Même si c'est un peu redondant. Parce que l'égoïsme fait du bien.